Yo les gens c'est Melkor et bien voilà c'est fait le castre olympique et champion de france ça fait la deuxième fois donc depuis depuis 2013 et en tout cinq fois voilà donc une finale qui n'était pas vraiment hyper palpitante à regarder c'est pas super génial bravo les castrets bravo les castrets vous allez la chercher celle là c'est moi qu'on puisse dire il y a un petit peu de vent je sais pas si vous m'entendez bien mais voilà les castrets qui sont laissés la chercher victoire extérieur à Toulouse depuis victoire en demi-finale c'était vraiment vraiment plutôt pas mal d'avoir réussi à faire ça et donc victoire contre Montpellier Montpellier qui est complètement passé au travers je sais pas comment le dire autrement Montpellier passe totalement au travers ça a été presque risible des fois je vais essayer d'enchaîner ce ballon finissait par terre ça finissait avec une pénalité c'était vraiment la limite du ridicule parfois c'est vraiment dommage Juan Pinard en illustration c'est le chef d'orchestre de cette équipe et là il a été en dessous de tout voilà il a été vraiment vraiment très mauvais alors j'ai vu la réussite des pluteurs sur canal j'ai mis la stat là 40% de réussite côté Montpellier et 100% côté castre on connaît l'importance du jeu au pied que ce soit pour le tir au but pour le jeu de déplacement et tout je trouve ça voilà pour ces matchs à l'élimination je vais y arriver direct c'est vraiment primordial normalement et ben là là mon cul Montpellier est passé complètement à côté un joueur qui a plutôt fait une fin de saison intéressante comme Picamol on a retrouvé le Picamol qu'on n'aime pas quoi ce qui ralentit avant d'impacter la ligne de défense adverse donc sert à rien du coup ça a joué pas mal arrêté côté Montpellier vraiment pour le premier championnat franchement c'est décevant quoi peut-être du côté vers le cloteur je sais pas là mais on sentait que c'était l'équipe probablement sur la saison la mieux préparée mais sur ce match l'équipe la mieux préparée c'était les hommes de Christophe Furios qui vraiment ont été plutôt bons ils ont vraiment perturbé ces Montpellierains assez facilement finalement puisque Montpellier c'est à peu près les pieds dans le tapis tout seul aussi donc ça c'est vraiment problématique quand même à ce niveau là mais bon les castrails ont bien joué leur coup ils ont été efficaces ils ont secouré deux essais seulement un essai de pénalité un misérable essai de pénalité seulement qui correspond à l'unique temps fort Montpellier 1 de la finale ça veut tout dire quand même ça veut tout dire les Montpellier 1 absent absent aujourd'hui dans ce match je sais pas comment mieux le définir à nouveau mais les castrails je dirais pas que leur chance c'était juste d'être présent quand Montpellier était absent mais voilà ils étaient là ils ont pas forcément eu à faire leur meilleur match de l'année pour pour s'imposer et il n'y a pas photo quoi il n'y a pas photo quoi il y a 29 à 13 il n'y a pas photo quoi là c'était vraiment vraiment pas bon un côté côté Montpellier donc une équipe de castres plutôt intéressante à défaut d'être franchement enthousiasmante c'était pas un super rugby il n'y a pas un super match on va trouver les excuses avec les phases finales ouais mais c'est des traditions tu comprends mais le corps tout ça ouais ouais quand c'est les tournées du 15 de France les traditions vous torchez le cul avec un des mecs bref on va pas revenir là dessus en tout cas pas pour l'instant mais sinon j'ai pas forcément de joueurs à mettre plus que ça en lumière cocotte a quand même fait son match voilà il fait une deuxième partie de saison plus intéressante Huerta Pileta a été plutôt pas mal des tentatives de drop raté mais sinon pour le reste c'est quand même plutôt correct il faut quand même le dire on a Dumora voilà qui a fait un match plutôt bon je crois que c'est lui qui le score laissé castré avant la mi-temps vraiment pas mal Capo Ortega très présent vraiment une équipe castrese un castre olympique qui a été bon je vois pas comment dire autrement ils ont été bons c'est sécastré et c'était suffisant pour battre c'était pas excellent c'était juste bon c'était suffisant pour battre des des Montpellier 1 que je calcirais sans trop trembler des genoux de médiocre ce soir c'était vraiment vraiment pas bon quoi voilà j'aurais pas forcément grand chose d'autre à dire match assez inintéressant d'un point de vue rugby stick il ya eu du suspense mais en deux fois j'arrête mais en dehors de ça et reste quoi pas grand chose à signaler quoi à la top 14 et bien disons si c'est ça votre produit d'appel peut mieux faire peut mieux faire surtout avec les joueurs que vous avez quoi enfin bref sur ce je vous dis à une prochaine fois et ciao bye je vous dis à une prochaine fois